Vous exposez à votre calipage à Brignolles des photos entre lacs, entre le lac de Vence et le lac de Carcès. Quelle raison cette exposition, votre photo ? Cette exposition c'est avant tout une opportunité, une opportunité que m'a donnée Catherine Delser, le calipage, qui reçoit dans son magasin de temps à autre des petites expositions. Et moi, j'ai pensé que, cette période de rentrée, une exposition simple, locale, entre nos lacs, puisque tout ça est à moins de 10 km d'ici, ça conviendrait bien, j'avais quelques photos, ça a été l'opportunité. C'est une richesse ces lacs pour le Centre Nord ? Ces lacs, bien sûr, c'est une richesse, c'est même une pépite, une pépite un peu réservée à quelques-uns depuis pas mal d'années, puisque aussi bien le lac de Carcès que les lacs de Vence sont non pas privés au sens propre, mais ils sont relativement fermés et à un usage restreint. Mais bon, ça n'enlève pas de leur charme, bien au contraire. Et il y a une faune, une flore intéressante ? Sur le lac de Carcès, il y a une faune très intéressante sur la période des migrations. J'ai pu y croiser des cormorants, j'y ai croisé des signes blancs, ce qui n'est pas trop rare, mais aussi l'année dernière, un signe noir qui m'a donné du fil à retordre et que je n'ai jamais réussi à prendre en vol. Je n'ai pu l'avoir que sur un bon mouvement d'aile, mais c'est tout. Passionné de la photo depuis longtemps ? Ancien, passionné de la photo, passionné de la photo quand j'étais jeune, où je commençais à me débrouiller correctement avec l'argentique. Et puis bon, après la famille prend le dessus, parce que la photographie, c'est quand même, ça reste un plaisir assez solitaire. Il n'y a qu'à voir le poids du matériel photo, où quelquefois il faut choisir entre les enfants et le matériel photo. Et bon, là j'ai repris, donc à une période où finalement je suis un peu plus disponible de mon âge. Et donc je reprends avec l'aide de deux clubs, qui sont les clubs de baisse et les clubs de tourbe, où je suis inscrit depuis un an. Et vous avez dit que vous aviez commencé avec l'argentique, vous êtes passé au numérique, la différence est grande ? La différence est grande, la différence est même très grande. Je vois, il y a un membre du club de tourbe qui se lance dans la superposition, superposition à la prise de vue. C'est des choses qui sont tout à fait particulières aujourd'hui, qui sont possibles. Et en plus, elles sont possibles aussi en post-traitement, alors qu'avant c'était quand même quelque chose de très difficile. La chambre noire, ça restait un art un peu différent de ce qu'on vit maintenant. Mais les logiciels, il faut apprendre à les maîtriser. Et j'ai encore énormément à apprendre.